Les Grosses Têtes avec Philippe Bouvard Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Au revoir. À 18h sur RTL. Un été sans grosses têtes, ce serait un peu comme une plage sans soleil. Elles sont là. Et jusqu'à 18h, les Grosses Têtes de Philippe Bouvard. Les Grosses Têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Didier Bénurot et Éric Méteillé sont deux comiques encore jeunes, mais déjà consacrés. À la cinquantaine triomphante, Bénurot a imaginé de faire sur la scène de l'Olympia ses premiers adieux avec l'arrière-pensée non dissimulée qu'ils puissent durer très longtemps et qu'ensuite ils s'autorisent quelques retours. De son passé d'enfant de cœur, Bénurot a tiré un anticléricalisme primaire et sans complexe qui lui a inspiré ses personnages de curés fous et tenez-vous bien d'évêques travestis. Assurant que le crâne est ce qu'il a de plus poli, il a choisi de le montrer avec lui sur ses affiches en cachant son visage. Ceux-ci de Mgr Gaillot, seul acteur français capable de jouer du ukulélé, auteur d'un mémorable court-métrage intitulé « Les couilles de mon chat » et inoubliable auteur de « L'adieu à Morales », Bénurot est aussi l'inventeur d'un effet cynique, présenté par lui comme bio, et qui consiste durant tout le spectacle à postillonner abondamment sur une personne du premier rang. Asseyez-vous, monsieur Bénurot, asseyez-vous et filez doux car dans quelques secondes va commencer votre garde à ouïe. La vache ! Pourquoi commencer si tôt et si jeune votre tournée d'adieu ? Parce qu'il me reste pas mal de temps pour continuer les adieux, les retours... Ah, il y aura des adieux et des... Ah oui, oui, oui. Peut-être premier retour, deuxième retour ? Voilà, voilà, avec les tournées qui vont avec, etc. Oui, oui, oui. Maurice Chevalier a fait ça pendant 15 ans, hein ? Voilà, eh bien, moi il me reste bien plus que ça. Mais arrêtez, Maurice Chevalier. Au moins 30 ans. Est-ce que vous souhaitez un départ à la Morales ? Quand je partirai ? Oui. Oui, oui, un hommage, oui, oui, je suis, oui, oui, d'accord. Comment il va, Morales ? En fait, je faisais chanter aux gens Morales. Oui. Je leur disais que j'en avais ras-le-bol, que c'était à eux de chanter. Et je donnais une leçon de Morales. Oui. Je leur expliquais comment incarner le personnage. Et ils connaissaient parfaitement le texte, hein ? Ah, ils connaissent parfaitement les paroles, oui. Oui, en français. Ça fait leçon de Morales, Morales. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que le fait qu'il y ait un président de Bolivie en exercice, qui s'appelle Morales... En fait, je pense qu'il est président grâce à ma chanson. Oui, c'est ça. Je pense que ça l'a aidé, quand même. Il était célèbre avant de l'être. De quelle oreille l'armée entend-elle, Morales ? Alors, un jour, il y a des militaires engagés, professionnels, qui... On m'a dit, il y a 5-6 militaires qui t'attendent dans la salle. Alors, j'ai un peu serré les fesses. Enfin, c'est une image. J'avais un petit peu peur. Et puis, en fait... Alors, ils avaient ramené leur tenue militaire. Ils étaient dans un sac, parce qu'ils avaient assisté au spectacle en civil. Ils avaient enfilé leur tenue militaire, sorti le champagne. Et en fait, ils m'attendaient pour sabler le champagne. Et donc, ils m'ont très bien accueilli. Ils m'ont dit, on est très heureux de trinquer avec vous. On adore cette chanson Morales qui nous fait beaucoup rire. Alors, on est à l'armée. On est à l'armée parce que... En fait, c'est pas qu'on aime se battre, on attend la retraite. Ah oui. Moi, ils étaient francs. Ils étaient très francs. Qui arrive tôt, qui arrive tôt chez les militaire. On adore votre chanson, mais on n'a pas le droit de la chanter dans la caserne. Ah, t'interdis. Oui, parce qu'ils ont remarqué que c'était un petit peu... Subversif, quand même. Oui, c'est ce que disaient les brunards. Les brunards de Napoléon, ils attendaient la retraite aussi. Ça casse le Morales des troupes, c'est pour ça. Est-ce que le crâne, est-ce que vous avez de plus poli ? Oui, je suis un peu grossier. Oui. C'est exact. Mais personnage. Oui, bien sûr, pour vous. Oh non. Alors là. Et pourquoi ne montrer que votre crâne sur vos affiches en cachant pour la première fois votre visage ? Ça, c'est vraiment une question qu'on s'est posée avec l'affichiste. Mais d'abord parce que c'est de saluer comme c'était mes premiers adieux. Oui, c'est vrai. C'est la position qu'on adopte pour saluer le public. Exactement. Et comme... Cela dit, il est quand même plus facile de reconnaître un visage qu'un crâne. Ben, c'est ce que je pensais, mais comme à l'Olympia, les gens qui vont venir me voir me connaissent, ce sont des fans. Oui. Eh bien, je me suis aperçu qu'en fait, mon crâne suffisait, qu'il disait... Oui, c'est lui, c'est Ben Huron. On a fait des tests. Est-ce que votre ressemblance avec Mgr Gaillot vous aide dans vos compositions ecclésiastiques ? C'est vrai, figurez-vous qu'on m'a proposé un jour un petit rôle pour jouer Mgr Gaillot. Ah oui. J'ai refusé, d'ailleurs, parce que ce n'était pas assez drôle, mais c'est vrai que Mgr Gaillot a une tête de prêtre, et moi aussi, d'ailleurs. Donc, ce physique est à jouer, mais non, mais c'est-à-dire que j'ai un physique passe-partout, je peux... Disons que je joue facilement les abrutis. Les prêtres, les militaires, les vicieux, les gendarmes, les collabos, les fatous. Et souvent les abrutis pervers, hein. Les abrutis pervers. Oui, mais ça, c'est ma petite touche personnelle. Avec un crâne comme ça, vous pouvez faire les énarques aussi. Les énarques, c'est vrai, il y en a pas mal. Il y a pas mal d'abrutis aussi, par exemple. C'est bien ce que j'étais en train de sous-entendre. Mais l'abruti est souvent pervers. Tu fais les petits chefs de service un peu vislop. Ah, ça, c'est très agréable. Faites-vous exprès de postillonner sur les premiers rangs de votre public ? Je crache, c'est-à-dire que... Oui, oui, oui. Il paraît qu'à l'Olympia, ils ont prévu des imperméables pour les deux premiers rangs. C'est-à-dire, je postillonne assez peu. En revanche, dans un sketch, je fais un effet scénique qui se termine par un léger crachin. C'est plus Mgr Gaillot, c'est Mgr Glavio. Et voilà, je dis au public, c'est un effet bio. Ah oui, c'est un effet, oui, de pauvre, si vous voulez, je crache. Vous arrivez à diriger le crachin sur la personne de votre choix ? C'est le critique. Ben, je l'ai choisi, en général. Oui. Non, mais ce sont des petits postillons. Ah oui, et ils sortent en disant que c'était vraiment Bénureau tout craché. Le comique Didier Bénureau était au début de l'année à l'affiche du spectacle Mes premiers adieux. L'occasion pour Philippe Bouvard de le recevoir, entouré de ses fidèles sociétaires. Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Éric Logérias, Jean Amadou et Bernard Mabille. C'est une rediffusion du 27 janvier dernier. Alors, voici donc un spectacle de Didier Bénureau qui va se situer pour la première fois sur la scène de... Sur la scène de l'Olympia, c'est la première fois, oui. Voilà, et la première fois à l'Olympia, dans cette grande salle mythique, c'est toujours très émouvant pour un artiste. On a retrouvé ici une confidence d'André Versurenne, bon, c'est une spécialité différente de la vôtre, qui avait été confrontée à la même émotion au moment où, quelques instants avant d'entrer en scène, le patron de la salle de l'époque, Bruno Cocatrix, lui avait remonté le moral. Il m'a dit, il était derrière le rideau, moi j'avais frais au moins, il y avait Claude Vega qui avait juste passé avant moi, et il arrive, il dit, alors ça va André ? Ben je dis, oui ça va, oui ça va. Il tâte mes mains, il dit, mais t'as frais au moins ? Ben il dit, c'est le track. Ben le track, c'est la première fois que je joue à l'Olympia, je connais un petit peu le track. Ah il me dit, il faut pas avoir le track, il faut... Il dit, t'as vu, il y a 2000 personnes dans la salle, il y en a 1800 qui aiment pas l'accordéon. Là ça sera votre club. Vous avez un club au fait ? J'ai un public qui me suit, un club, non, je crois pas. C'est un fan club ? Ah oui, un fan club, ça existe, il y a des gens... C'est très moderne, il y a un fan club encore de Mike Brandt, il y a encore un fan club de Claude François, c'est très moderne. Il y a un fan club de Philippe Bouvard ? Oui, écoutez, il n'y a pas de fan club, mais il y a des sites dont je me demande d'ailleurs comment on a pu les ouvrir avec si peu de choses à dire, et sans me demander mon avis. Le fan club de Claude François, c'est le club des fanais quand même. Est-ce qu'il arrive que des spectateurs soient choqués par certains personnels ? Par exemple, celui de l'évêque travesti. L'évêque travesti belge, qui a fondé la TUB, l'association des travestis évêques belges. Il y a des gens qui sont choqués, pas vraiment en fait. Il y en a qui se lèvent pendant le spectacle, c'est arrivé. Ça s'est arrivé, oui, ça arrive très rarement. C'était un évêque ? Il y a un rang, visiblement, de personnes catholiques qui ont été choquées, parce qu'à un moment je dis... Donc c'est un évêque travesti qui parle à son fils. C'est-à-dire que la mère vient de mourir d'un accident de moule, parce qu'elle a... C'est-à-dire qu'elle est belge. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Elle est belge, elle a mangé trop de moule, elle est morte. Et donc il apprend à son fils qu'il est travesti. Il dit, oui, c'est pourquoi en vérité, je te le dis, moi, évêque de Bruxelles, cette petite perruque m'a ouvert les yeux. Elle m'a fait prendre conscience de ces minorités oppressées, de ces différences condamnées à l'indifférence. De nos frères chrétiens qui nous crient, oui, oui, je suis chrétien, oui, oui, je suis travesti, oui, je suis transsexuel, oui, je suis sadomasochiste, mais je suis chrétien. Mais là, il y a un rang de personnes qui s'est levé et qui est parti. C'était l'heure de la messe, forcément. Mais non, Bernard Mabille, il restait là-dessus. Moi, je ne savais pas que Bernard Mabille était aussi catholique. Je ne peux pas entendre ça. Peut-être qu'ils n'ont pas supporté qu'on attaque les sadomasochistes. Oui, c'était peut-être des sadomasochistes. Est-ce que vous avez été menacé d'excommunication ? Ah non, 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 non. Moi, je suis un ancien enfant de cœur, je pratique encore, bien sûr. Et on peut être croyant, avoir de l'humour. Si il y a l'humour, c'est que Dieu l'a créé. La gaieté est une vertu chrétienne. Évidemment. Est-ce que vous n'atteignez pas une limite avec votre curé fou ? Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous sommes réunis ici, 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 pour célébrer l'union d'Éric et de Marie-Solène, laine, laine, dans cette maison, zon, zon, que Dieu, 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 habite. Mon Éric, Marie-Solène, vous vous aimèrent et vous avez décidé de vous aimer dans la lumière du Seigneur et Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, Roi de Galilée, mort sur la croix des hommes péchères. Mon Éric, ma Maryse, vous vous aimèrent et dès ce soir, vous pourrez vous aimer, même physiquement. Vous pourrez vous toucher le pipi. Toi, Marie-Solène, tu pourras toucher à la bistouriquette de ton époux. Et toi, Éric, qui es très vicieux, je le sais, puisque déjà très jeune, tu te touchais beaucoup. Tu pourras toucher à ton épouse, à ses fesses, à ses seins, à ta guise, autant que tu voudras, tous les soirs, si tu veux. Mon salaud, va ! Parabole ! Sur la route de Galéème, où Jésus se baladite, Joshua le mendiant, Joshua le pestiféré, se jeta aux pieds du Seigneur, Christ, Roi, en lui tirant la chaleur, qu'est-ce que c'est ? Pitié, Seigneur, je suis pauvre, je suis malade, j'ai faim, et regarde comme je suis vilain. Sauve-moi, Seigneur, et Jésus le relevit. Un jour, tu seras beau, tu seras riche, tu seras crépu, tu seras repu, et ta vie ne sera que plaisir et jouissance. Mais quand, quand, quand cela, quand cela arrivera, t'es-ce que demain, Joshua, quand, quand, quand tu seras mort, n'igreau, et lâche-moi la chasuble, tu la salopes. Méditons. Évidemment, ça peut choquer, peut-être. Ah oui ! C'est sans équivoque. On a perdu ses 100 000 auditeurs, Didier, merci. Oh, mais il faut bien rigoler un petit peu, quand même. Ça va loin, quand même. Oui, on a Benoît XVI qui est en ligne, là. Ah, mais c'est le goût de la rigolade, c'est bien. Quand même une question, les places à l'Olympia, qui sont dans le périmètre où vous expecterez, elles sont au même prix ? Elles sont plus chères. Voilà, c'est ce que je voulais vous entretenir. Vous les avez manqués ou vous avez envie de les réécouter ? Les meilleurs moments des grosses têtes sont sur RTL tout l'été. Retour sur l'émission du 27 janvier, l'humoriste Didier Benurot était invité par Philippe Pouvard. Question de Mme Cochois qui a dit « Il faut se méfier des comiques parce que quelquefois ils disent des choses pour plaisanter. » Ah, c'est joli, ça. C'est un comique lui-même. C'est un comique lui-même. De Vos ? Non. Coluche ? Eh oui, c'est Coluche. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et puis, la deuxième citation envoyée par Mme Nathier qui a dit « Si tu n'es pas capable d'avoir de l'humour, tu ne rencontreras jamais la femme de ta vie. » Ah, ça c'est beau. C'est une femme, alors. Alors, c'est un homme. Ah, c'est un homme. Vous voyez ? Vous aviez une chance sur deux. Mais attiré par les femmes. Ah oui. Jésus. Non, il vit toujours. Ah, c'est pas Jésus. Mais Jésus vit toujours, Philippe. Oui, mais celui-là, il a été des nôtres alors que Jésus n'est jamais venu. Monseigneur Galliot. Non, non. Ah, mais il est venu, Monseigneur. Oui, oui, on l'a eu. Oui, oui, il est très bien. Il est très bien. Et c'est quelqu'un qui a rencontré la femme de sa vie, qui a fait des enfants de façon un peu tardive, mais qui est très heureux. Un humoriste. Un humoriste. Il a tâté d'ailleurs de la réalisation cinématographique avec un certain bonheur aussi. Ah bon ? Gérard Juniot ? Non. Jolivet ? Non. Danny Boone ? Non. De cette génération-là, des Juniot, Michel Blanc ? Alors, c'est entre Juniot et... Bougna. C'est Bougna. Bonne réponse de Didier Melureau. C'est Bougna. Merci, merci. Quand vous, vous vous attaquez à la famille sur scène, elle n'en sort pas grandie, la famille. Vous ne vous respectez ni la famille, ni la maladie, ni la mort. C'est pas beau. Allô, bonjour Jean-Claude, ça va ? Oui, c'est pas le moment. Oui, très bien, très calme, une très bonne journée. Et vous, le boulot, ça va, la santé, tout ça ? Alors, cette grosseur mal placée, mon Jean-Claude, il vous l'a retirée ? Oh, 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 elle était mal placée, dites-donc. Pour vous asseoir, mon pauvre Jean-Claude. Ah oui, ils ont réussi à ressortir ce gros marron. Oui, un petit bouton, mais ça, ça peut revenir, faire cancer. Oui, mais souvent, ça, ça revient, Jean-Claude, pour faire cancer. Oui, oui, mon... Non, mais ça, oui, non, mais ça, ça, non, Jean-Claude, ça va, ça, ça reviendra. Dites-donc, Jean-Claude, je pourrais parler à ma fille ? Elle est occupée, elle est en cuisine. Oh, ben, c'est peut-être pas la peine de la déranger ? Si, vous me la passez ? Allô ? Patricia ? C'est maman. Je t'emmerde. Dites-donc, toi et ton Jean-Claude, je vous emmerde tous. C'est ça, et le petit avec ? Hé, il va te faire, il va te faire baiser, ma coudasse ! Je les aime pas, tous les deux. Oh, quelle horreur ! Mais c'est vrai qu'elle est un peu hystérique. Ah oui, vraiment. Elle est complètement hystérique. Mais c'est bizarre, ça sent le vécu. Alors non, il ne s'agit pas ni de ma belle-mère, ni de ma mère, mais de la mère d'un camarade. Mais ceci dit, il y a des spectateurs qui viennent me trouver parfois en me disant, on la connaît. On la connaît. Quand vous interprétez un sketch pour la 500e fois, est-ce que vous pensez toujours à ce que vous êtes en train de dire, ou est-ce que votre pensée vagabonde ? Ça, c'est vraiment très, très rare. Et quelques secondes, ça peut arriver. Non, je suis... En plus, avec le public, ça se passe très bien. Donc moi, je m'amuse. Je n'ai pas de... Vous savez que si vous avez un trou de mémoire, il vous soufflera. Oui. Hein ? Oui, oui, ça c'est vrai de plus en plus. Qui a-t-il derrière Morales Productions ? C'est moi. Je suis mon propre producteur. Et Morales Productions, bien sûr. Oui, oui. Et parfois, il y a des gens qui lisent Morales Productions. Morales Productions. Donc c'est parfaitement ta Morales Productions. Ah oui, tout à fait. Pas immorale. Pas immorale. Philippe l'a noté. Je vais tout de suite noter, bien entendu. Esprit fin, pointu. Mais en fait, vous vous êtes connus, Philippe Chevron. On s'est connus chez... Comment ça s'appelait ? Comment il s'appelait ? Le théâtre de Bouvard. Bou, bourra, bou... Bouvard. 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 Monsieur, c'est moi. Théâtre Bouvard. Combien de musiciens français sont-ils capables de jouer comme vous, du ukulélé ? Un certain nombre. C'est pas très compliqué. Moi, j'ai joué de la guitare pendant des années quand j'avais des cheveux. Je faisais partie d'un groupe. Et donc, le ukulélé, c'est plus simple. Il n'y a que quatre cordes. Donc, c'est quand même plus simple pour les accords. C'est devenu très à la mode. Oui, paraît-il. À cause de Julien Doré. Oui. Avant, est-ce qu'il n'y avait pas Marilyn Monroe qui en jouait ? Ah oui. Dans certains Lempchons. Dans certains Lempchons. Comment gratter la corde ? Ah oui. Oui, oui, oui. Et Kennedy en jouait sur Marilyn Monroe du ukulélé. Et quand Marilyn Monroe joue du ukulélé, il bande Joe. Ah oui. Très beau, très beau. C'est intelligent, ça, Eric. Ça, c'était le matin, mais après, le soir, il bandait au nœud. Il bandait au nœud. Lorsque Le Pen dit que l'occupation, ça n'a pas été une époque aussi terrifiante, il est condamné de toutes parts. Vous, quand vous dites l'occupation était rose, on vous applaudit. pendant la guerre, on a souffert, hein ? Non ? Pendant la guerre, on en a bavé, hein ? Surtout nous, les hommes. Enfin, pendant la guerre, pendant la guerre, surtout à la libération. Moi, j'ai été tondu. Hans, s'il s'appelait, il était grand, beau, puis costaud, un ouh ! Une baraque, mais un doux, très doux, 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 puis attentionné, prévenant. Ah oui, vous savez, on a raconté beaucoup d'histoires sur les Allemands, mais enfin, moi, qui les ai connus de près, je peux vous dire qu'ils étaient très sympas. Ah oui, très aristocrates. Moi, je me souviens du colonel Schneid, un grand type, toujours bronzé, les cheveux gris-bleux, pratiquant le baisement avec moi, avec Hans. Schneid, une classe folle ! Puis, il savait recevoir, moi, combien de fois à la commande autour, ils vont faire le champagne. Puis, comptez pas les bouteilles, pensez-vous. Ah non. Ah non, c'était vraiment des gens qui gagnaient à être connus. Pas comme les résistants. Oh, dites, vous auriez vu les bestiaux. Sales, pas rasés, affublés comme des Romano. S'entend la sueur, le vin rouge, vraiment bas de gamme, très peuple, très gaulois. On va peut-être s'arrêter là. Je crois qu'on a compris. Vous êtes quand même une espèce de provocateur. Un petit peu, oui. C'est mon métier, quand même. Oui. Et puis, il y a un créneau occupé. C'est vrai que les humoristes sont sages en ce moment. très sages, hein. Oui. Souvenez-vous, c'était en janvier dernier. Est-ce que vous êtes prisonnier de votre physique ? Oh non, moi, j'ai un physique sur lequel on peut... Déjà, on peut mettre des cheveux. Mais non, j'ai un physique assez banal, finalement. Oui, Oui, mais d'abord, on ne peut pas vous donner un rôle de jeune premier, par exemple. Oui, mais ça ne m'intéresserait pas, ça. Oui, non. Non, c'est trop lisse. Ah oui. Et puis, embrasser une femme. Très jolie. Ah si, oui. Oui, ça, c'est possible. Il n'est pas le con, quoi. Ah non, du tout. Est-ce qu'un comique a besoin d'accessoires quand il n'a pas de partenaire ? Vous êtes tout seul, là. Je suis tout seul et plus ça va, moins j'ai d'accessoires. J'essaye de simplifier. Je pense que ça, ça rassure les accessoires, mais ce n'est pas très utile. Il y a quelqu'un, quand même, qui est en coulisses qui vous tend ce dont vous avez besoin. Parfois, oui. Dans le Collabros, par exemple, je termine en perruque et maquillé. Oui. Mais non, les accessoires, vous savez, les accessoires, c'est étonnant parce que, par exemple, dans Morales, un jour, il y a un spectateur qui m'a dit « Ah, j'ai bien aimé le sketch où vous aviez une casquette militaire. » J'ai dit « Mais je n'ai pas de... » « Si, si, vous chantiez Morales. » Et puis, vous aviez une casquette militaire. Un képi, quoi. Un képi, oui. Et il m'a vu le... J'ai dit « Mais non, je n'avais pas de képi. » Le type était persuadé de m'avoir vu avec un képi. Ça prouve que vous n'avez pas besoin d'accessoires pour qu'on y croit. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Tu n'as plus ton armure, Didier, avec ton épée. Si, Shakespeare, je vais le refaire. Tu fais Shakespeare. Je vais le refaire. « The brown king, the brave gold blind, the best of the queen has been, nothing to hell as the quicks, and the land of battle people, both and growth, and tell of the king. » C'est n'importe quoi, c'est du yahoo. C'est ça, ça, oui. Bienvenue, tu te prends quand même ton épée. J'ai une anecdote à propos de Philippe qui est venu me trouver un jour après le spectacle et il m'a dit « C'est bien le sketch en anglais mais je n'ai pas tout compris, je ne comprends pas bien l'anglais. » Et c'est du yahoo, c'est-à-dire du faux anglais comme Logérias le pratique d'ailleurs. « The horse is right and birds are on fight. The horse is the golden king race. In the first teach a man and a horse it's right when he got all what you change. Oh yeah, somebody did a bah. Mais à un moment donné quand même t'as un accessoire très important, t'as une grosse épée que tu te prends j'ai une énorme épée alors là c'est accessoire du rondal que tu te prends dans derrière elle est énorme énorme moi aussi mais c'est pas un accessoire d'ailleurs je n'arrive pas je n'arrive pas à la sortir d'ailleurs du fourreau non du fourreau est-ce qu'il y a un sketch sur la confession non ? Si, il y a une espèce d'aveu il y a un personnage qui dit « Bonjour, je m'appelle Jean-Marc et je suis ce qu'on appelle un phénomène sexuel je peux faire l'amour pendant des heures dans toutes les positions et sans jamais m'arrêter mon désir est insatiable bénéficiant d'un multisexe je peux faire l'amour à plusieurs femmes à la fois et en même temps je peux être dominé je peux être dominé je peux être extrêmement violent ou au contraire extrêmement calme parler, caresser une femme au même endroit pendant des heures et sans jamais me lasser trampolines anus magique je peux tout faire je peux tout tenter pour satisfaire n'importe quelle femme toi qui m'écoutes je peux te faire valser je peux te faire tournoyer sur mon sexe comme une simple marionnette de chiffon je suis intraitable je suis infatillable je suis un véritable phénomène sexuel au potentiel illimité malheureusement je suis prêtre si toi non plus tu n'as pas le droit de te servir de ton sexe rejoins-moi sur mon site j'ai pas le droit de me servir de mon sexe .com et bien ici même Jean-Yann toujours lui nous avait raconté une histoire de confession Lulu c'était un truc célèbre ça que le curé confessait tous les enfants du village on a tous les jeunes et puis le premier arrive il dit j'ai couché avec Lulu alors il dit bon bah tu auras à lire ou à réciter je sais pas quoi 5AV puis le deuxième arrive qu'est-ce que t'as fait il dit j'ai couché avec Lulu alors il dit bon toi aussi 5AV le troisième j'ai couché avec Lulu et il y en a 30 qui passent et les 30 ont couché avec Lulu il en a marre le curé au 31ème le môme rentre il dit alors toi aussi t'as couché avec Lulu il dit non c'est moi Lulu inépuisable il y a une histoire du conférencier qui fait une conférence il y a eu à peu près 400 personnes dans la salle sur le problème sexuel et à un moment donné il dit je voudrais établir une statistique ceux qui font l'amour une fois par jour levez la main il y en a une vingtaine qui lèvent la main ceux qui font ça une fois par semaine pareil une fois par mois pareil une fois par an il y a un mec dans le fond de la salle qui fait moi 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 c'est moi 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 il dit oui d'accord bon vous faites amour une fois par an mais pourquoi vous gueulez comme ça parce que c'est ce soir pour supporter la chaleur estivale un remède les grosses têtes de l'été ce sont les meilleurs moments de l'année mais rien ne change ils sont fidèles au poste Bernard Mabille Jean Amadou Eric Logéreas Philippe Chevalier et Jacques Maillot dirigés par Philippe Bouvard et accompagnés du comique Didier Bignoreau Monsieur Lucas pourquoi l'armée fait-elle mettre de la poudre de carbone dans les uniformes des soldats pour les empruntes ceux qui vont sur les théâtres d'opération externeur c'est au cas où ils sont tués c'est au cas où ils sont tués non parce que s'ils se mettent la main dans la culotte on le sait tout de suite non non mais si après ils ont la poudre de carbone et qu'est-ce qu'on prenait à l'armée pour calmer les armées bremures bremures le bremure le leader s'embrasse et la poudre de carbone c'est pour la nuit c'est sur le visage ou c'est dans les vêtements on donnait du bremure quand on était obligé de défiler à la queue leuleux c'est pour que l'ennemi croit qu'ils sont plusieurs non 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 alors vous brouillez les radars pour brouiller les couches on ne peut pas les détecter aux infrarouges alors qu'autrement l'ennemi pourrait longtemps avant qu'il s'avance les tracer comme des c'est une bonne réponse du sergent l'angérial un bon préfumé c'est des petits trucs ça ça coûte pas très cher peut-être plus aujourd'hui les radars sont tellement perfectionnés peut-être pendant la guerre de 40 donc si on met des radars il y a deux soldats de la division Leclerc ils sont âgés maintenant de 80 au début de 80 il y en a un qui dit à l'autre tu sais le bremure qu'on a pris quand on est rentré là paris ça commence à faire de l'effet et si on met du bremure sur sa voiture donc les radars ne vous voient pas sur l'automne du carbone du carbone du carbone si tu mets du bremure dans la bagnole la manivelle taquille l'arbre à canne tu vas être un peu mollasson sur la pédale est-ce que vous prenez des petites notes quand vous avez des idées ça m'arrive bien sûr oui tous les comiques j'ai remarqué ont des bouts de papier dans leur poche avec des idées qui leur traversent la tête d'abord des nappes de restaurant et la moins bonne c'est celle qu'on prend à la fin et Jean-Pierre Coff ici nous avait raconté la méthode qu'employait Jean Carmet vous savez il écrivait toutes ses petites pensées sur des petits morceaux de papier qu'il trouvait dans les bistrots vous savez quand il vous donne des notes ou des trucs comme ça et il y en avait dans des caisses plein 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 et avec des débuts de romans il avait l'ambition d'écrire un roman qui s'appelait La cathédrale en Saint-Dou dont il n'a toujours fait que les dix premières pages et il nous appelait sans arrêt pour nous raconter pour nous lire l'évolution de ces dix premières pages c'était toujours les dix mêmes pages qu'il réécrivait sans arrêt et moi j'ai une de ces petites feuilles que m'a donnée Catherine Grello qui était sa compagne où il y a marqué je regarde ma bite elle est belle mais c'est ma bite il aurait pu ajouter encore un souvenir c'est joli ça c'était un grand comique oui 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 moi j'ai tourné avec lui deux films j'ai tourné La reine blanche c'était un film avec Catherine Deneuve et j'ai tourné Merci la vie où je lui mettais des claques d'ailleurs Question de M. Gentil Qu'est-ce qu'un cultrivore ? C'est que tu bouffes les culs Non Non C'est un cultivore C'est cultri Alors c'est effectivement quelqu'un qui mange avec sa bouche fait quelque chose que peu de gens font Il fait le cul de poule Non Q c'est écrit K-U-L ou C-U-L C-U-L cultrivore Il siffle l'intégrale des quatuors de Beethoven C'est lui qui mange du verre non ? Non Alors ça se rapproche Des lames de rasoir Ça se rapproche Des clous Des épées Du feu Des épées Il avale des sabres Il avale des sabres Ah on n'était pas loin C'est beau Bonne réponse C'est une spécialité très rare et très dangereuse Ah oui Je comprends Gardez Monica elle n'en a pas à réchapper Ah oui Elle s'est fait sabré avant Et après ils en font des cosmétiques c'est ça une fois qu'ils ont racheté le truc ils font des cosmétiques Mais il paraît que ça descend très loin Ah bah oui on voit il y en a qui font ça avec un appareil de radiographie Et ça descend Ça dépasse Parfois ça dépasse Pratiquement jusqu'au fondement Ça dépend de la longueur de la lame Ah bah oui D'où l'utilité des chaises percées Ah bah oui Bah oui bien sûr Et d'ailleurs quand l'artiste se retourne pour saluer on voit que ça a troué le pantalon Ça s'appelle un cultivore Un cultivore Un cultivore Vous pouvez l'écrire sur un petit bout de papier mais vous aurez du mal à le placer Le cultivore De cultru De cultru sans latin qui veut dire l'échappée belle Ah oui Quand il a fini son numéro il ulcère des mains Quel est l'auteur du chanteur Yves Gauche ? Ils sont deux Il y a la musique de Jean-Noël Ribouard et un texte de Jean-Louis Robinet un poème chanté Tu me tuerases d'amour Tu me tuerases d'amour Petite femme enfant Tu avais quatorze ans Et j'en avais cinquante Mais que cela nous fait ça Dans ce petit grenier de la rue tombissoire Nous nous sommes aimés Nous nous sommes donnés à décroisser la lune Dans la rue tombissoire Il y tombait le soir Il y tombait des cordes Nous étions deux enfants De treize et cinquante ans Nous étions des enfants De treize et cinquante ans C'est bien Ça fait un peu Mouloudji C'est Mouloudji avec un petit peu de brèles à décroisser la lune À décroisser la lune Jusqu'à 18h Les meilleurs moments des grosses têtes Avec Philippe Bouvard Et l'invité du 27 janvier dernier Didier Beignereau Vous vous souvenez de Jeanne Roddenberry Très bien Il est encore hier soir à la maison Non ça m'étonnera Il est mort depuis quelques années Ah bon ? Ah bah oui Alors c'est pas lui C'est son frère Je confonds avec Marcel Chambier C'est idiot Mais ils ont un peu le même nom Ils vivaient dans le Berry ? Non c'était celui qui avait créé Star Trek Star Trek Ah C'était le quoi ? Le réalisateur ? Alors c'était le créateur du rôle On était petit Il est mort lui il y a déjà 17 ans Et son épouse vient de mourir Ah Et elle a voulu qu'une des dernières volontés de son mari soit réalisée à savoir que leur cendre à tous les deux soit embarquée à bord d'une fusée Ah Ils partent dans le cauchemar Dans l'espace Oui c'est bien ça Ça peut être donné Non c'est pas donné C'est pas celui qui avait l'oreille coupée ou l'oreille pointue C'est ça C'est monsieur Spock qui avait les oreilles Donc ils vont partir dans l'espace Ça sera leur dernier voyage ensemble C'est merveilleux Belle idée Non non Monsieur Spock c'était Léonard Nimoy C'est bien Roddenberry c'est celui qui a créé la série C'était le producteur Il ne jouait pas Je ne jouais pas dedans C'était le producteur C'était le créateur de la série Quand on est parti au septième ciel longtemps avec sa femme on peut partir au premier C'est normal Et puis partir dans l'espace Quel bonheur Dans les noms prédestinés moi j'ai inscrit le nouveau patron du secours catholique Il s'appelle Soulages Ah c'est formidable C'est bien D'abord c'est un peintre de talent Soulages Oui oui Mais attendez à ce poste là C'est merveilleux Il va en soulager C'est joli C'est joli Et puis alors une nouvelle façon de recharger son téléphone Ah je croyais que c'était autre chose Alors il suffit de le secouer Ah bah oui J'imagine J'imagine ce que vous allez en faire Oui bien sûr Attention à ne pas le casser Il s'agit de le secouer Au bout de très peu de temps il est complètement rechargé Ah oui Alors que c'est peut-être le contraire Oui bien sûr Mais c'est comme les montres Il y a des choses Oui c'est ça Les montres c'est le mouvement du poignet Kinétique c'est pas quoi l'avons dit Oui Le reste aussi d'ailleurs C'est le mouvement du poignet Bien sûr Pour secouer C'est toujours le mouvement du poignet Mais là c'est rare que ça recharge Oui Ça me rappelle une histoire Non je ne peux pas la raconter Oh bah si On est entre nous Débarrasse-t'en Si elle est un peu osée Il ne faut peut-être pas quand même Ça ne sortira pas d'ici C'est le type qui après l'amour Un peu chaud à Popole Vous voyez la Popole en feu Alors il descend Il ouvre son frigidaire Et hop Il le tremble dans un verre de lait Et là la fille Elle se descend Elle dit Ah c'est comme ça Qu'on les recharge Elle est charmante On a entendu pire Elle est même innocente La fille devait être un peu jeune Alors sur les mobiles Puisqu'il s'agissait de ça Pour la recharge Il y a aujourd'hui Une publicité Qui est en train De s'installer Et qui va financer Les grands opérateurs Et on comprend pourquoi Parce qu'on a établi Qu'un détenteur normal D'un téléphone mobile Le regardait environ 30 fois dans la journée Quand même Alors si on diffuse Des messages publicitaires 30 fois dans la journée Le possesseur les verra Oui mais alors Il y a un truc très étrange C'est qu'on a essayé ça Il y a quelques années Des portables Dont l'abonnement Était quasiment gratuit À condition qu'on écoute des pubs Et ça n'a pas marché Non Il faut dire qu'on était dérangé Tout le temps Voilà c'est ça Quand on appelait quelqu'un Pendant les sonneries Il y avait une pub On disait à la personne Attends excuse moi Deux secondes Il y a une pub qui passe Mais ça n'a pas marché ça On demande au portable On demande au portable d'être disponible Oui Sinon Ah oui Je regrette que Jacques Bellutin Ne soit pas des nôtres Car il y a une étude Qui vient des Pays-Bas Sur les Néerlandais Qui vont travailler à vélo Et qui sont Beaucoup moins malades Que les autres Beaucoup plus rentables Et que leurs employeurs Recrutent en priorité Parce que quelqu'un Qui vient à vélo Madame Lagarde Qui va à Bercy en vélo Elle n'est pas malade Elle va à vélo Madame Lagarde Je ne sais pas sûr Mais elle a les mollets pour ça Elle a les mollets Elle est un petit peu sec Elle y va quand il y a des photographes Sinon il s'en m'étonnerait Les marais pêcheurs Elle avait gueulé d'ailleurs Quand elle avait dit ça Au mois d'août Déjà que ce n'est pas un métier facile S'il faut aller chercher Le poisson en pédaleau Ça ne va pas être de l'attard Non mais elle est méritante Cette femme-là Et puis ça c'est nouveau aussi C'est des tagueurs Les polis ont dit votre bouche On ne dit pas tagueur C'est une déclinaison du tag Qui se fait en tricotant C'est de l'art C'est-à-dire qu'ils viennent Ils repèrent un monument Ou quelque chose sur la voie publique Qui s'y prête Et ils tricotent une enveloppe Qui met ensuite Comme une espèce de préservatif Exactement Mais ça c'est un petit peu Ce que faisait Christo Qui emballait des ponts Lui il emballait des ponts Parce qu'il avait emballé Le hashtag Oui Il avait réussi à emballer Ma femme Hitler l'avait déjà emballé Le hashtag d'ailleurs En 34 Il l'avait bien emballé Et puis toujours le tricot Qui ne cesse de faire des progrès Au lieu d'aller Chez le chirurgien esthétique Vous pouvez vous faire fabriquer Une poitrine en laine Ah bah ça c'est bien Il faut pas se baigner Attendez Philippe Vous êtes entouré d'hommes Je vois pas en quoi ça nous intéresse Une poitrine en laine Ça c'est pour les pingouins non ? Une poitrine en laine Mais tu as de gros seins C'est pour offrir à nos petites femmes Voilà Je pense au cadeau de la Saint-Valentin Il va en falloir des plots Oh là là Une poitrine en laine On se plotent messieurs Ça fait plaisir à une femme Ça sera pas de la laine vierge Ça fait plaisir à une femme Elle lui dit Tiens je t'offre une poitrine en laine Comme ça met deux oeufs sur le plat Le jour de Saint-Valentin Et le soir Une maille à l'endroit Une maille à l'envers C'est ça oui On va passer un bon dîner Le gars qui offre une poitrine en laine A sa femme Avant les infos de 17h Suite des grosses têtes de l'été Morceau choisi Aujourd'hui toute l'équipe De Philippe Bouvard Aux côtés de Didier Pigneron L'humoriste La honte de l'invité d'honneur Allez Passez aux aveux C'est moi qui suis De l'autre côté Du confessionnal Alors c'était Appelez moi mon père S'il vous plaît Alors mon père C'était à l'occasion D'une croisière Où il y avait Il y avait Beaucoup de monde Sur cette croisière 500-600 personnes Et que des gens Des vieux C'est un peu honnête Et donc j'ai Ah oui Et donc Et donc j'ai fait Mon spectacle Devant ces gens Et ça ne leur plaisait pas Du tout Du tout Du tout Et donc il me sifflait Après chaque sketch Ça ne faisait rire personne Je faisais donc Un one man show Mais il n'avait pas Bien compris Car à chaque fois Que je revenais Pour refaire un sketch Il disait Encore lui Et alors Et alors Il criait Alors que je fais Morales Il se moque De l'armée Dehors Sortez-le Salaud Evidemment Sur l'écurie C'était pareil Enfin tous les sketchs Ça ne fonctionnait pas Du tout Et voilà C'était C'était assez mignon Alors le lendemain Malheureusement J'étais coincé Sur le bateau Avec les vieux Mais oui on les retrouve Donc j'avais des lunettes noires Je m'étais mis des lunettes noires Pour éviter de me faire repérer Mais apparemment Personne J'ai retiré mes lunettes Et personne ne me reconnaissait Ils avaient zappé le bonhomme C'est la honte complète Merci Didier Benuro Je précise que c'était Tous les vieux Ce ne sont pas comme ça Il y a des gens âgés Qui viennent voir mes spectacles Et qui se marrent C'était beaucoup Je peux vous dire Qu'il y en a certains Qui se tapent sur les cuisses La dernière citation Nous l'a devant Madame Cassagne De Pimpol Qui a dit Réussir au théâtre Sans la presse Sans les amis Sans les ennemis Sans première Sans répétition En général Voilà le rêve Sacha Guitry Non alors C'est quelqu'un Que Guitry avait rencontré Chez son père Lucien Guitry Christian Bernard Non Fédo Non C'est un acteur Alors non C'est peut-être un homme Qui a beaucoup écrit Un petit peu pour le théâtre Mais très peu Et qui est un de nos Un de nos pères spirituels Alain Alfred Capu Non Il était très copain Avec Alain Jules Renard Eh ben oui C'est Jules Renard Bonne réponse de Jacques Maillot Quelle culture Ah ben une culture Énorme Énorme Et c'est Jean Amadou Qui va se charger De l'histoire du jour Envoyé par Madame Rettler De Zillichheim Le curé d'un tout petit village Apprend que la jeune Marie Est enceinte de lui D'entrée Aussitôt il va lui parler Pour lui expliquer Que ça n'est pas possible Dans ce petit village Il faut qu'elle déménage Dans un village voisin Mais il veillera A verser chaque mois Sur un compte Une belle somme d'argent Pour l'entretien du petit Jusqu'à ses 18 ans Le mois avant les 18 ans du petit Le curé dit à son sacristain Va voir Marie Et dis-lui bien Que c'est le dernier versement Observe bien son visage Quand il lui dira ça Observez son visage Dis le sacristain Mais pourquoi faire ? Mais pour savoir Si elle est contente ou triste Une fois arrivé sur place Le sacristain remplit sa mission Il reste Et il se met à observer Marie Pourquoi vous me regardez comme ça Fait Marie ? Ben c'est un ordre Monsieur le curé C'est pour savoir Si la nouvelle vous rend contente Ou triste Et bien vous direz à monsieur le curé Que j'ai fait une faute couche Au bout de deux mois Mais j'étais quand même Bien contente de recevoir l'argent Tous les mois Pendant 18 ans Et là Vous observerez bien le visage Que fera monsieur le curé Et vous me le direz Il est 17h Bonjour C'est Cyril Hanouna Bonnes vacances à Lorient Sur 104.3 Avec RTL Pas de vacances Pour les grosses têtes Tous les après-midi Et jusqu'à 18h On revient ensemble Les meilleurs moments Les grosses têtes de l'été Avec Philippe Bouvard Sur RTL Fils d'Alex Météier Eric Déjà acteur Auteur Bruiteur Et devenu de surcroît Chanteur Et danseur Pour prendre à la fois La tête d'affiche D'une grande comédie musicale Inspirée de Rabbi Jacob Et notre chère amie Marianne James Dans ses bras Se défendant D'avoir voulu imiter Louis de Funès Et s'avouant Combler dans les rôles De minables et de méchants Il explique la recette Qui permet de se montrer Odieux Sans devenir antipathique Persuadé Qu'un bon comédien Se doit de mouiller sa chemise Et formé à toutes les disciplines Par ses rencontres Ses voyages Et ses petits boulots Eric Météier Nous a gratifiés En guise de cerise sonore Sur le gâteau D'une prodigieuse imitation De la roulette du dentiste Applaudissements Bonjour à Eric Météier Placé pour 5 minutes En garde à oui Gérard Roury Aurait-il approuvé La transformation De son film En comédie musicale Oui Parce qu'il l'a approuvé avant C'est lui qui a donné son accord Oui C'est-à-dire que le projet existait Alors qu'il était encore en vie En vie Bon Et puis ensuite Sa propre fille Qui est aussi Sa co-scénariste En a accepté le principe Et On a contrôlé Le script Ah oui On a contrôlé le script Et puis elle vient en répétition De temps en temps Donc non non Il y a des garde-fous Vous êtes-vous beaucoup Inspiré du personnage Tel que l'avait campé Louis de Funès Non J'ai pas regardé le film Mais à chaque fois que j'en ai un extrait Ou sonore Ou image Je demande à mes camarades De me bouger les oreilles De me cacher les yeux Je veux rien voir Le couple que vous formez sur scène Avec notre chère Marianne James Aurait-il pu être dessiné par Dubouf ? Ah 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 oui Oui certainement oui 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 Disons qu'il aurait fallu prendre une page un peu plus large Quand même encore Même Mais je parle de moi à cause de moi Ma présence prend de la place Mais Non non oui C'est monsieur et madame Pivert Oui Et le duo que vous interprétez avec elle est-il vraiment romantique ? Oui il est romantique Nous avons une magnifique chanson d'amour Nous avons des ballets ensemble C'est un romantisme torride Sauf que Encore plus torride Parce que vu où j'arrive au niveau de ma tête C'est extrêmement torride Ah vous n'avez pas encore pu dominer la situation ? Je ne domine pas Ça doit être même difficile d'embrasser une femme Qui a autant de protection naturelle Bah ça dépend où je l'embrasse Faut à l'escabeau quoi Mais tu ne sais pas à quel saint te vouer Exactement Pour passer des grandes jorasses Il est plus près des cinq du bon Dieu Alors la dernière fois Nous vous avions accueilli Pour une superbe pièce Qui était en même temps Un vrai défi Et qui a bien marché d'ailleurs Vous jouiez tout seul 32 rôles Là c'est un changement complet Oui on est à 32 pratiquement Pour jouer une pièce Donc là c'est bien Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise Au moment des rappels Il n'y aura plus de monde sur scène Ah oui ça va Ça va être un peu plus difficile pour moi Qu'y a-t-il de délectable Dans des rôles de minables Ou de méchants ? J'ai toujours trouvé Que les rôles de méchants De minables De veules C'est les rôles les plus intéressants À jouer je sais pas Enfin je sais qu'on m'a malheureusement Jamais proposé de jouer Roméo et Juliette Mais si j'avais eu la possibilité de jouer C'est pas Roméo J'aurais envie de jouer Oui voilà Une veule J'aurais préféré jouer Tybalt Mais pas Roméo obligatoirement Je trouve que les rôles de fou Les traites Les méchants Ça c'est le fourbe Is no good C'est magnifique L'Iago L'Iago Voilà L'Iago C'est extraordinaire Dans un verre j'ai tout avalé Alors quand je suis arrivé Devant le médecin Je suis arrivé à déchirer Des chaussettes de tennis En deux parties En les remettant Énervé le gars Oui très gentiment Il était au fond de la salle Et il m'a dit Je pense que vous devriez Aller voir le psychiatre Je sentais qu'il savait pas Comment ça pourrait se passer Ma réponse Mais l'armée n'est-elle pas Un grand médecin Pour les âmes ? Est-ce qu'on peut pas régler Le problème psychiatrique À l'armée ? Et à par les chaussettes Quel autre signe d'aliénation Avez-vous donné ? Ah bah simplement Le fait que je ne tenais pas Je riais Je pleurais en même temps Enfin il n'y avait jamais Il m'a regardé Le psychiatre m'a regardé Vraiment en se disant Mais qu'est-ce qu'il est Parce que je faisais Oui je travaillais avec mon papa Et puis ça va Mais comment ça va ? Bah ça va très bien Il n'y avait aucune liaison Dans tout ce que je racontais Et il a regardé la feuille Une seconde Il a mis exempté Non d'abord il a mis A journée Il a vraiment baissé la tête Il a mis à journée Il a relevé la tête tout de suite Pour voir la réaction que j'avais Et comme l'état dans lequel j'étais Il n'y avait aucune réaction Il a baissé Il a enlevé Et il a mis exempté Et là vous avez eu une réaction ou pas ? Ah non 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 Par contre j'ai rencontré un gars Pendant une journée et demie Qui était lui complètement fou pour moi Et on s'est retrouvé dans le train Et lui aussi avait été exempté On a bu le champagne ensemble Parce qu'il ne l'était pas non plus Et il m'a dit Pendant une journée Je me suis dit Ce gars est complètement dingue Moi j'ai dit la même chose de toi Et voilà Il y avait toutes sortes de trucs Pour se faire exenter Il y avait de frotter je crois Le thermomètre sur la paille Et ça faisait monter considérablement la température Il paraît qu'il fallait mettre dans sa poche Des crayons de toutes les couleurs Parce que c'est un signe de folie pure Quand on écrit avec toutes les couleurs Mais moi je connais une histoire à Poitiers Où nous faisions nos trois jours à l'époque Il y a un gars qui a été exempté comme ça En jouant le dingue Et il sort de la caserne Il va dans un bistrot à 300 mètres de la caserne Et il dit Un Ricard Faut que je fête ça Et tout ça Et le gars au bout du bar lui dit C'est con Je suis sergent dans la caserne On y retourne ensemble Est-ce qu'un bon comédien Doit tremper sa chemise ? En tout cas je la trempe Mais c'est pas voulu C'est vraiment physique Mais oui oui Oh non je pense pas C'est simplement Je pense qu'il faut donner ce qu'on a à donner Mais c'est pas parce qu'on est trempé Je connaissais des camarades Qui me disaient Quand on est sur scène Il faut mourir sur scène Mais bon sincèrement Je pense que Les plus grands Ils jouent le lendemain Si on peut éviter Dès la première Si c'est fini C'est dommage Voilà Fin de la garde Ah oui Mais bien sûr Pas des questions Que nous devons poser A Eric Métayet En septembre dernier Il jouait Rabi Jacob sur scène A cette occasion Philippe Bouvard L'avait reçu Dans le grand studio d'RTL C'est Eric Métayet Invité des grosses têtes de l'été Alors voici donc Une énorme machine Dans une grande salle Combien de places ? Je crois qu'elle fait 3400 places Donc oui c'est plus grand Que la brouillère Où je jouais avant Donc c'est un peu Au niveau des regards Il faut élargir un peu Mais là il faut dire Que c'est le palais des congrès Et que bon Ça a une autre dimension Naturellement Des tableaux Nombreux Dans tous les tableaux mythiques Voilà Alors vous avez conservé L'usine de chewing-gum L'usine de chewing-gum Comment vous faites Ça l'usine de chewing-gum ? Je ne veux pas tout raconter Si les trucs Mais en tout cas J'en ai partout J'en ai partout L'usine de chewing-gum Et la voiture qui explose ? La voiture, la DS Ça l'y est toujours Ah oui ? Non 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 C'est vraiment La danse entre les buildings Exactement La danse de la rue des Rosiers aussi L'aéroport L'aéroport aussi Non non C'est pas l'avion Mais on a Marianne Non mais c'est Non parce que je dis ça Par rapport à Marianne Parce qu'il y a un magnifique portée Alors elle exagère évidemment Mais ils sont déjà neufs C'est déjà Ah oui Comment l'affaire a-t-elle commencé ? Elle a commencé très simplement Comme toujours dans ce genre de choses Il y a 2-3 personnes dans le groupe Entre autres Une des productrices déléguées Qui est Isabelle Roche Quelqu'un qui sait chanter, danser, bouger Parler avec un accent Il n'y en a pas beaucoup Non mais il était déjà venu Il fallait que je chanter sous la douche Donc il n'y avait pas de problème Et non voilà Donc les gens ont commencé à lancer un nom Et puis comme je jouais le spectacle Toute l'équipe est venue voir le spectacle Dont Vladimir Kosma Qui faisait la musique Qui est la première chose J'ai vu à la fin Mais après il faut trouver l'argent Il faut trouver le théâtre Il faut trouver le reste de la distribution Visiblement ils avaient déjà l'argent Ils avaient déjà le théâtre Tout ça C'est incroyable C'est rare C'est vrai que quand on a l'argent On a les comédiens Ça aide Mais avec le nom de Rabi Jacob L'accord de Ouri et Thompson Ça faisait déjà un bon truc Pour aller voir la banque Et demander un livre Ce sera sur bande son Ou il y a un orchestre ? Non il y a un orchestre sur scène Il y a de la bande son Mais il y a un orchestre sur scène Ah bravo C'est bon Ils font moitié bande Moitié bande Formidable Vrai comme des musicales Alors naturellement On ne pouvait pas vous inviter Sans évoquer La grande ombre De Louis de Funès Ah Et on a trouvé Un témoignage Assez récent Ouche tes oreilles Non non je peux l'écouter C'est un témoignage Ça va si c'est la bande du film Je les aurai Non 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 Puisqu'il émane De son propre fils Olivier Olivier qui est commandant de bord Et qui lui Se souvenait De la façon Dont son père Quand un de ses films Sortait pour la première fois Se glissait Dans la salle de cinéma Afin d'épier Les réactions du public Oui c'est ça Il voulait absolument Voir le film Avec le public Le vrai public Pas dans les premières Avec les invités Donc c'était un peu compliqué Parce que S'il rentrait dans la salle Vous pensez bien Ça aurait été Un tollé général Il y a deux funèses Dans la salle Donc on organisait Une petite entrée discrète A la James Bond Donc il arrivait Avec son passe-montagne Il attendait dans le taxi Moi je sortais J'allais chercher les places Les payer Parce qu'il tenait A ce qu'on paye les places J'avertissais le directeur Qui lui avertissait l'ouvreuse Donc finalement Tout le cinéma Était au courant Mais on arrivait Tout de même A se glisser dans la salle Le long du mur Et dès qu'il entendait Les premiers rires Il était rassuré Alors vraiment Comme un collégien Qui voit son résultat Au bac Affiché Dire Ah bah ça va Il rigole C'est bien Je vais faire ça Le premier soir Je vais me cacher Dans la salle Pour regarder comment je suis Il va y avoir Un grand vide Quand même Alors On vous fait faire Tout ce que vous savez faire C'est à dire Beaucoup de choses Est-ce qu'on utilise Vos talents de bruiteur ? Non Je crois que là On a passé août Non je pense pas Qu'on l'a fait Non non Je serai essayé De me rappeler Mais je crois pas Ça prouve qu'il y a Beaucoup de choses Jacques Villerey M'avait raconté Quand il a tourné avec lui Il était metteur en scène Qu'il ne donnait Des indications Que d'ornithologie Sur les oiseaux Mais tu vois C'est une mouette C'est une mouette Une mouette Une mouette Une mouette Un pinçon Et Villerey se rigolait Mais il trouvait Que c'était absolument génial Toutes les indications De metteur en scène N'étaient que des bruits d'oiseaux C'est peut-être pour ça Qu'il appelait son personnage Pivert Mais C'est pas impossible C'est sûr Non non Les bruitages j'en fais pas Je fais plein d'autres trucs La danse C'était pas mon truc Sincèrement Surtout qu'en plus Là le chorégraphe Il y en a deux Il y a celui de Yanzawi Qui fait la danse du film Et puis pour tout le reste Là on est dans De la danse hip-hop Là c'est autre chose Enfin bon Quand on s'appelle Pivert On est serein Je pensais à vos bruits Parce que Plusieurs fois Vous nous avez donné Des échantillons Savo Vous vous souvenez Le bruit De la roulette Des dentistes Le problème des bruits C'est que je l'ai fait Souvent en improvisation Donc ça sort tout seul Mais quand on me le demande J'ai l'impression Comme un bruit De la Yiii 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 Mais en même temps Vous faites Yiii Et après il y a Rrrrrrrrr L'eau qui coule dans la bouche Après Qu'est-ce que vous aviez Comme autre bruit Bien moderne C'est mes camarades Ils n'arrivent pas à le faire Ils sont énervés Parce que je leur fais à chaque fois C'est le bruit du talkie Parce que ça fait vraiment du bruit Je vais Oui Philippe Bouver est avec nous Tu es dans la salle Ok d'accord C'est formidable Parce qu'en plus Il n'a aucun accessoire Il a la bouche Et la main Et c'est tout Mais ça vient de tout petit Quand j'étais fils unique Donc tout seul dans la chambre Il me fallait bien que je fasse Les bruits Donc je faisais des bruitages Des bruits de véhicules aussi ? Bruits de véhicules ? Non Non C'est pas en magasin Le Formule 1 ? Non Le bruit de l'avion Le décollage Oui Non c'est pas possible Il est là Il faut chauffer Ah ça doit être un spin air Non il ne veut pas décoller Il vaut mieux qu'il décolle Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah si le bruit du train Je peux vous faire le bruit du train ? Oui Après on arrête Parce que sinon on n'allait pas Comme ça Il y a encore du bruit Mais il n'est pas C'est pas le bruit Il n'est pas amusant Maintenant c'est Trois heures de retard Attendez sur le quai Nous allons vous chercher Il y a une caténaire Le cafundu L'été L'occasion d'une séance de rattrapage Si vous n'avez pas été Complètement fidèle Aux grosses têtes cette année Avec Philippe Bouvard Et ses sociétaires Retour sur l'émission Du 8 septembre L'invité d'honneur L'acteur et metteur en scène Eric Metteillé Autre question de M. Scran Pourquoi jadis les jésuites du Paraguay Sonnaient-ils les cloches Une heure avant l'air normal du lever Pour les réveiller Parce qu'ils vont piller dans leur cellule Oui bien sûr Ça c'est le réveil Les bonnes sœurs Une heure avant Parce qu'il mettait une heure à se préparer Oui le temps que les bonnes sœurs se maquillent Alors attendez C'était des cloches Qui étaient destinées à l'ensemble C'était tellement loin C'est le temps qu'ils arrivent Ça a un rapport avec les bateaux Non la marée Ça a un rapport avec Ignace de Hoyola Non Tant de la population Ça a à voir avec le fuseau horaire Alors C'est par rapport à la population Oui Ils étaient trop loin Ils étaient sourds C'était le temps qu'ils essoulent Ils étaient sourds Non Ils étaient sourds Parce qu'ils dormaient Ils dormaient Ils n'aient à cheval Pourquoi les réveillait-on plus tôt Qu'ils n'eût convenu Parce qu'ils mettaient beaucoup de temps à venir Ils étaient en cas de vie Avec les moutons C'était pour qu'ils se couchent plus tôt le soir Non Parce qu'ils étaient très sales Il y avait une arrière-pensée Des religieux Pour pas qu'ils forniquent juste avant l'office Non Au contraire Pour qu'ils forniquent Avant l'office Juste pendant l'office Il y avait un problème de natalité C'était pour qu'ils aient le temps De faire un petit câlin Avant Et puis c'était mieux qu'ils le fassent Chez eux Que pendant l'office Paraguay C'est au matin Alors qu'en Chine Ils se déclenchent deux heures plus tard En Chine C'est pas mal Tous les moyens sont bons Moi je trouve ça très bien L'église prévoit tout C'est pour être une idée de monsieur Debré A l'époque Quand il fallait retourner la France Maintenant ça y est Il paraît que ça y est On fait plus de deux enfants Question à Eric Metteillé Voilà donc Rabbi Jacob On connaît bien sûr Les personnages On connaît le thème On sait que le film Est sorti à un moment Difficile Dans les relations internationales Et pratiquement Dans celles des pays arabes Avec Israël Comment ménager La susceptibilité De la communauté juive Aujourd'hui Je pense que Non mais C'est toutes les susceptibilités Qui sont exacerbées Qui sont Je pense pas que ce soit Celle-ci Qui est simplement Le spectacle Donne à voir Et même le film Donne à voir Quand même Un français catholique Raciste Donc déjà Pour les catholiques Je suis pas sûr Qu'ils puissent apprécier Ce genre d'image Les juifs là-dedans Sont aussi Ont des positions Pas simples Très sectaires Et des musulmans Dont un qui est assez gentil Mais qui fait révolution Et l'autre qui Oui or Depuis Toutes les religions On s'en prenne En 30 ans En 30 ans Les susceptibilités Et la législation Ont évolué Est-ce qu'on peut dire Les mêmes choses ? A priori oui Pour l'instant Tous les gens Qui ont vu le spectacle De communautés différentes En plus Dans le spectacle Que ça va Justement Des danseurs Musulmans Juifs Catholiques Athées Tout ce que vous voulez Personne s'est posé la question Alors peut-être qu'on est tellement dedans Qu'il faut être à l'extérieur Pour se rendre compte Parce qu'il y a une oeuvre existante Mais aujourd'hui Est-ce qu'on pourrait écrire ça ? Aujourd'hui on pourrait monter ça ? Ça c'est toujours Oui c'est la difficulté C'est vrai qu'on s'appuie Sur quelque chose Qui est déjà existant Les juifs sont champions De l'humour juif C'est-à-dire qu'ils sont capables De se moquer de même En auto-dérision Et donc ça c'est vrai Non ça le monter maintenant Remonter autre chose Dans ce style-là Bah Non c'est pareil J'allais parler d'une autre comédie musicale Qui était américaine Qui est The Producteur Mais Mais c'est la même chose C'est la même chose Elle est déjà existante Et c'est un film existant Est-ce qu'on serait capable De le monter maintenant ? Ça je ne sais pas Oui Là ça a le mérite De l'ancienneté Et puis c'est devenu Presque historique Alors quand on reçoit Un invité d'honneur Là je vous dis tout Avec Eric Laverdain On cherche Ce qui se rapproche De lui De son passé De sa personnalité De son spectacle Et là On n'a rien trouvé A la lettre R On s'est arrêté Au mot rabbin Et on a trouvé Une histoire racontée Par Enrico Macias Il y a un curé Qui invite un rabbin Chez lui à la maison Et Il lui sert Des hors d'oeuvre Ça se passe bien Et puis le plat principal Il sert du porc Alors le rabbin Il dit Au curé Mais enfin Vous plaisantez ou quoi ? Vous savez bien que moi Qui suis le premier représentant Du judaïsme Le porc est absolument interdit Je ne comprends pas C'est une provocation ou quoi ? Alors le curé Il dit Écoutez monsieur le rabbin Vraiment Je suis désolé Je n'ai pas fait attention Ça m'a complètement passé de la tête Il ne m'en voulait pas Bon ben On va vite tout remplacer ça Il lui donne du poisson à la place Enfin Ça s'arrange Le rabbin dit C'est pas grave Puis Le curé lui dit Écoutez monsieur le rabbin J'ai quand même une question à vous poser Mais vous ne répondez pas si vous voulez Mais si vous voulez bien me répondre Ça me ferait vraiment plaisir Je sais que maintenant Je sais que le porc est interdit dans votre religion Mais Vous n'avez jamais glissé Vous n'avez jamais été tenté Dans votre vie Il dit monsieur le curé Je vais vous dire la vérité Oui J'ai fauté J'ai mangé du porc dans ma vie Bon Merci de me faire confiance Et de m'avouer ce secret Un peu plus tard Le rabbin demande au curé Il lui dit Maintenant que je vous ai répondu Moi aussi j'ai une question à vous poser Je sais que les relations sexuelles sont interdites Pour les représentants du culte catholique Jamais vous n'avez glissé Vous Jamais Au rabbin il lui dit Écoutez vous avez été sympa Moi je vais vous avouer quelque chose Oui j'ai fauté Oui J'ai eu des relations sexuelles avec des femmes Il lui dit Franchement entre nous monsieur le curé C'est pas meilleur que le porc La chute C'était surprenante On part dans toutes les directions Mais pas dans scène Si je vous dis Jacques Maillot Masha Merrill Pierre Belmar Eric Logéria C'est Bernard Mabille Vous pensez Grosse tête Oui Et en septembre dernier Il recevait le metteur en scène Eric Metteillet Une rencontre dirigée par Philippe Bouvard Une première citation envoyée par monsieur Malisan De Villers-la-Chèvre Qui a dit Il y a trois choses Qu'on ne peut pas regarder en face Le soleil La mort Et le dentiste Woody Allen Bah moi je sais Alors dites Mon père C'est votre père C'est le cher et grand Alex Metteillet Est-ce que si j'avais pas vu C'est la sienne Alors là j'aurais été très mal Et c'est une Fabuleuse formule Mais il aimait pas le dentiste Il y a une chose Qui s'est transmise Parce que le bruit du dentiste Et de la fraise On sent que C'est un truc qui a marqué Ça nous a marqué Oui 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 Et la deuxième citation Qu'on doit à monsieur Follenfant Qui a dit Le bidet est un petit cheval Qui n'a pas de tête Mais autant de derrière Qu'il veut C'est une dame Ça c'est charmant C'est une dame Non C'est un monsieur C'est pas De Lafon Non Monsieur Français Français Disparu Disparu Alphonse Allais Il n'est pas le bidet à l'époque C'est pas Frédéric Dard Ça pourrait Le bidet ça existait Oui bien sûr Un homme qui savait Merveilleusement Jouer avec les mots Et qui était Un grand comédien de surcroît Raymond De Vos Non Un bidet pour lui Jouer avec les mots Jouer avec les mots Fernandel Il faisait ce qu'on appelle Maintenant du one man show Oui entre autres Mais il faisait aussi Du cinéma Jean-Marie Nourde Vos Non Coluche Rémur Bourville Ça a été un des maîtres À penser de Coluche Dac Non Pierre Dac Ah non Non Blancis Blancis Mais oui Mais oui Bonne réponse collégiale Et mixte De surcroît D'autres questions Parce que La garde à oui Est épuisée Mais Pas notre curiosité La dernière fois Que Vous êtes Venu Dans ce studio Vous avez parlé De votre tour du monde Vous vous souvenez ? Ah oui Bah dites ça C'est mal parti Le tour du monde Bah oui Très très mal Alors j'ai décidé Je fais par étape Je fais des petits bouts Dès que j'ai J'ai le temps Là j'ai fait Une partie du nord Je suis fait Vers la Suède L'Islande Maintenant on va passer De l'autre côté Canada j'ai déjà fait Donc je vais redescendre Et je vais le faire par bout Parce que là Pour l'instant La porte-maillot La porte-maillot La porte-maillot Faudrait une année sabbatique En fait Non ? Oui Bah oui Faudrait facilement Une année sabbatique Un peu plus d'une année sabbatique Est-ce que vous allez épouser La belle Otero ? Si elle entend ça Elle va se demander Alors la belle Otero C'est votre belle Otero C'est pas celle de la légende C'est Isabelle Isabelle Otero Comédienne Oui La demande a été faite Maintenant on a décidé Qu'on prenait notre temps C'est elle qui a demandé ? Non c'est moi Elle a peut-être poussé un peu C'est vous qui avez fait la demande Vous avez demandé à Raymond Domenech Non ? Parce que vous savez Qu'il fait ça très bien Ah oui maintenant Je lui demanderai Si on a gagné le match Le soir de la première Non si on l'a perdu d'ailleurs Si c'est un four Je la demande en mariage Est-ce une grâce d'Etat De pouvoir dormir N'importe où ? Alors ça Je sais pas Je sais pas comment ça se passe Mais c'est vrai que je peux même dormir Dans une Je dormais dans ma batterie Dans la grosse caisse de la batterie Là par exemple il dort Vous voyez ? Là complètement là Je suis pas là La grosse caisse de la batterie Parce qu'on met des coussins Pour changer le son un peu De la grosse caisse Ah oui Je trouvais ça très très bien Je sais pas si Marie-Anthièm S'aimerait beaucoup Qu'elle appelle la grosse caisse de la batterie La cerise sur le gâteau Vous savez c'est ce qu'on trouve Dans la presse Et qui est proprement inimaginable Et qu'on croirait pas Si on ne le lisait pas Dans des journaux sérieux On vient de vendre Les vieux bas de la reine Victoria Pour 8000 livres Mais on avait déjà vendu Ses jupons Une culotte On avait vendu Sa petite culotte Oui je me rappelle Qui avait d'ailleurs été vendu Au Cirque Pinder Qui en avait fait son chapiteau Là vous exagérez C'est Pinder qui a chez les bas Vous exagérez Et là ce sont des vieux bas de la reine Filé, pas filé Mais comment sait-on vraiment Qu'ils apportenaient à ce souverain ? Alors j'attendais ça bien sûr Bien sûr Ce sont des bas noirs et blancs Qui sont frappés avec les armes Ils sont en coton en soie ? Cela dit La personne qui a mis les bas en vente A été incapable de dire Comment elle les avait obtenues Elle les avait obtenues Elle est un petit peu ennuyeuse Alors la traçabilité n'est pas établie Mais ils ont trouvé amateurs C'était des descendants du palfournier de Victoria Avec qui elle avait des aventures érotiques Parallèlement à son mariage avec Albert de Saxe Donc elle était perdument amoureuse Elle avait fait un peu Lady Chatterley Avec son jardin Chaturlante on l'appelait Lady Chaturlante on l'appelait Qu'est-ce qu'on peut faire de vieux bas de la reine Victoria ? On met ça dans une vitre Pour nettoyer des cuivres D'abord vous pouvez faire une minute à la radio avec Oui Oui ça oui Ensuite 8000 livres ça fait de l'argent Et retenir de 4000 euros Pour les fétichistes ça peut être pas mal quand même Curieux C'est un souvenir historique en plus Oui On pourrait vendre aussi Vous vous souvenez de la chaussette trouée de Jean-Marie Messier ? Bien sûr Il y avait les chaussettes d'Edouard Balladur aussi C'est très répudiant Raymond Barre avait aussi Vous savez il y a ces jambes en plexiglas Avec lesquelles on peut tendre Ah c'est très joli Dans une vitrine C'est pas mal Moi je pensais à protester les préservatifs Oui ah oui Toujours prétentieux Toujours On a un petit quart d'heure encore Et comme chaque après-midi sur RTL Les bons mots des grosses têtes vous accompagnent Vous pouvez aussi les écouter à tout moment sur rtl.fr Et pour l'été Philippe Bouvard a choisi les meilleurs moments de l'année Comme en septembre dernier Avec Éric Métaillé L'invité d'honneur Alors sur scène dans la comédie musicale Rabbi Jacob Vous connaissez maintenant notre nouvelle rubrique Ça bouge en province Eh ben oui Ça a bougé à Marseille Où les prisonniers des Beaumettes Ont été autorisés à disputer Un championnat de pétanque Avec des joueurs Qui ne sont pas incarcérés Mais des petits prisonniers Mais c'était pas dessus le mur Ce qui est très dur Non Ils auraient préféré jouer à l'extérieur Mais on leur a demandé Pour limiter les transports À jouer entre les murs de la prison Et la boule de pétanque Qui était accrochée au pied Ils disaient que c'était le conseil municipal de Marseille Qui se réunissait au Beaumette Je vous rappelle Et quelle équipe a gagné ? Alors les prisonniers ? Alors ce sont les prisonniers qui ont gagné Ce jeu de la boule aux prisonniers Ils avaient demandé que le premier prix Ça soit une levée d'écrou Mais la guérée Le rat a refusé Mais je veux dire C'est assez Moi j'ai vu une photo Il y a les miradors tout autour Bon ça permet aux arbitres De mieux voir la partie Mais c'est un peu pesant quand même Combien de gardiens ont pris des boules dans la tronche ? On ne dit pas Ça s'est bien passé Voilà C'est un jeu pacifique Est-ce qu'on peut vous demander Quel a été le temps En termes de durée Votre record d'improvisation ? 51 heures 51 heures Oh là 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 51 heures d'improvisation non-stop On ne s'est pas arrêté On était 5 Bon il y en a qui dormaient Pendant que d'autres tenaient la scène Ah non 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 On est resté 5 sans dormir Pendant 51 heures à improviser Est-ce qu'il y a des spectateurs Qui ont tenu autant ? Oui alors il y en avait un Qui nous a fait beaucoup rire Parce que lui il est vraiment resté jusqu'au bout Et alors évidemment il s'endormait Parce que nous on faisait une improvisation Donc on était quand même en état d'excitation Mais lui il s'endormait Alors le truc qui se passait C'est qu'il s'endormait Mais pas dans un sommeil profond Il était juste dans un sommeil Où il entendait les bruits Et on s'est rendu compte au bout d'un moment Que quand les gens riaient Lui les yeux fermés Il faisait Alors notre grand jeu C'était on faisait n'importe quoi Et on demandait au public de rire Et on faisait Il riait tout ça Il riait de confiance Oui de confiance A priori Vous attendez 51 heures Si on ne dort pas On a envie de boire De manger On avait le droit De sortir derrière De prendre à manger Et alors l'anecdote Vraiment le truc qui m'a fait rire C'est que deux ans après Je rencontre des Belges De l'équipe d'improvisation belge Qui me disent Alors là On a battu le record On est bien content Mais ça je ne le referai pas Parce que c'est vraiment très dur Ah jouer 51 heures Mais on était crevés Crevés Je dis pardon Bah oui 51 heures C'est crevant Je dis mais 51 heures C'est ce qu'on a fait Oh non Me dis pas ça Ils avaient fait 51 heures Comme nous Ils ne l'avaient pas battu Je ne voudrais pas déprécier Mais François Hollande Ça fait 9 ans et demi Qu'il improvise Alors qu'est-ce que vous disiez Pendant 51 heures Bah c'est-à-dire Le principe était Que les gens nous donnaient Ou un thème Ou nous donnaient un objet Et on improvisait Avec les objets Et les mots Que les gens nous donnaient Donc ça faisait des impros Des fois qui duraient 5 minutes D'autres 1 heure Ça dépendait Quand on a fait ça On peut animer N'importe quelle émission De radio ou de télévision C'est pas certain Et on peut oublier son texte Ah oui complètement Oui ça On peut l'oublier On peut l'oublier oui Vous vous souvenez De votre premier spectacle ? Ah oui Mon premier premier spectacle J'avais 11 ans Et c'était avec Pascal Legitimus Et ce qui est drôle C'est que c'était Une comédie musicale C'est le premier spectacle Que j'ai fait C'est une comédie musicale Qui s'appelait La planète inconnue Et avec Pascal Legitimus On commence par une comédie musicale J'espère ne pas terminer Par une comédie musicale Vous allez partir en tournée là ? Après oui On part en tournée A partir du mois de janvier Mais que dans des très grosses salles Ah bah oui Le décor Des zénithes uniquement Oui voilà exactement Parce que la salle des fêtes De Pouhermel Ça va être un petit Mais ils ont l'intention De l'agrandir Beaucoup de mal Le foyer rural De Tapoda sur Vézère En Pouhermel C'est très beau Pouhermel C'est très joli Pouhermel Question de M. Lucas Pourquoi ne doit-on pas Repeindre un casque de moto ? Parce que ça le rend fragile ? Friable ? Non Alors attendez Pourtant Pourquoi on ne parle pas de repas Toi tu es motard Tu dois savoir ça Il y a une peinture obligatoire Il y a une peinture d'origine De reflet Mais Qu'il est recommandé De conserver De conserver On peut effacer les catadiopes Qu'il y a dessus Ça peut exploser En cas de choc Est-ce que ça ne permet pas D'identifier le propriétaire ? C'est une peinture qui ne s'écaille pas Non mais enfin On se rapproche un petit peu Quand la femme du motard Rêle le casque Non Au moins on sait qu'il y a eu des chutes Avec le casque La marque du casque Est recensée quelque part Il y a un fichier Ça a rapport avec l'année de fabrication du casque Il y a une empreinte du casque ? Il n'y a pas de catadiope sur le casque Non non Il y en a mais Le triot pour aller remettre Vous êtes motard Oui mais c'est justement C'est ça que je comprends Je n'ai jamais repeint mon casque Bon et bien c'est bien Parce que c'est peint à chaud dans un four Et que l'autre peinture C'est pas de la peinture Par rapport aux rayures Époxie C'est une obligation légale Et c'est important pour la survie des démonards Parce que les fabricants de casques Utilisent des peintures sans plomb Ou quelque chose de spécial Non C'est un rapport avec le fait Qu'on découpe le casque Quand les personnes sont blessées Non mais on se rapproche un peu Et qu'en cas de choc Il n'y a pas des éclats Qui pourraient être nocifs Non La peinture qu'on mettrait dessus Fragilise le casque ? Toutes les peintures sont un peu fluorescentes Non Non Pour l'anime Pour l'anime Pour l'anime Pour l'anime Il y a un problème Il faut le dire le mot Il y a un problème d'accident Toujours pesé Ça ne fait pas d'étincelle peut-être Quand on tombe On enlève le casque On n'enlève pas le casque Alors il arrive que Tintone Il arrive Tintone On voit comment il a tapé Lorsque on relève un moteur accidenté Tout de suite on prend son casque On n'enlève pas le casque Oui Bon C'est pour voir où étaient les chocs Essayez de progresser dans cette voie On n'enlève pas le casque Parce que si on enlève le casque Si c'est pas sec Ah on en a plein les doigts Non C'est pour les constats d'assurance La peinture d'origine Laissent passer les radios À l'hôpital Ah D'accord C'est une bonne question C'est puissant ça C'est pas bien Ah oui au cas où on n'enlève pas le casque Pour voir les fractures Tu vois si tu avais eu un casque Bernard Il y a des casques à piétons Tu sais aussi Des casques à pointe aussi C'est fou ça C'est une excellente question Parce qu'elle nous apprend quelque chose Ne repeint pas ton casque Un accidenté Il peut écouter RTL Puisque ça laisse passer la radio Les grosses têtes de l'été se terminent Mais rassurez-vous Elles reviennent demain après-midi Savourez C'est le dernier moment Jusqu'à 18h La honte de l'invité d'honneur C'était un tournage au Maroc Oui C'était un tournage Avec quand même beaucoup de monde Et en plus en anglais et en français Mais surtout en anglais Pour moi c'était Et donc je prends l'avion Et comme j'avais peur Je prends un relaxant Et ayant encore peur Je demande un whisky Donc je bois le whisky là-dessus Et il y a des trous d'air Alors comme il y a des trous d'air Je reprends un quart de relaxant De la rue connait bien ça Voilà Et je me reprends Et je me reprends un whisky Ce qui fait qu'on arrive A l'aéroport C'était à Casablanca je crois Alors qu'on devait aller à Ouarzazate En nous expliquant que l'avion du roi Était posé lui à Ouarzazate Et qu'on ne pouvait pas Donc ça faisait un atterrissage Et de nouveau un décollage Donc de nouveau décollage Je me sens pas bien Je me reprends encore un truc Et je me reprends un whisky Tout ça en me disant Il n'y a pas de problème Puisque de toute façon Nous arrivons le samedi Et je tourne le lundi J'ai donc deux jours Et on arrive à l'aéroport Et l'aéroport L'assistant de De Broca Viens et me dit Eric écoute Ça te dérange Qu'on tourne ta première scène Cet après-midi ? Mais dans l'état dans lequel j'étais Bien sûr J'ai dit oui sans aucun problème Mais oui On la tourne cet après-midi On y va Et il y avait je sais pas Il y avait 250 figurants A peu près Avec des chameaux Et tout ce qui se passe Enfin un délire total Par quoi tu veux commencer La scène anglaise Ou la scène française ? Commençons par l'anglais J'en parlais pas un mot J'avais tout appris en phonétique Et en plus Cerise sur le gâteau C'était avec Zeta Jones Donc il y avait la totale Pour me faire Eh ben la scène en anglais Se passe magnifiquement bien J'étais tellement détendu Que le texte est sorti Mais impeccable Et on arrive sur la scène française Et là Je commence la scène française Et c'était J'étais un vendeur d'esclaves Donc j'étais sur une estrade Et c'était vraiment Une logorée verbale Voilà Je répétais tout la même chose Et en même temps que je dis le texte J'entends vraiment une petite voix Au fond de moi qui fait Tu vas arriver à tel mot Et là Tu ne vas pas le dire Et je dis C'est pas possible Et j'entends Attention plus que 3 mots Mais tout ça dans ma tête 1 2 Ah ça sort pas Et là j'entends Donc évidemment On remet les chameaux Machin de Brocari Je comprends Bon l'avion Machin Je sens dans ma tête Non c'est pas ça C'est un autre problème C'est vraiment Ça va pas du tout On refait la deuxième prise Pareil Attention On arrive à 2 On arrive à 3 Ah pas le mot non plus Et ça a duré A peu près 8 prises 8-10 prises Mais 8-10 prises Avec 150 figurants C'est très très long Et vraiment J'étais dans un état Mais déplorable Et De Brocari N'a absolument rien vu Et ça s'est terminé Par le Il y avait l'assistant Qui était très très loin Au fond Avec le clap Et je lui ai demandé Est-ce que tu peux mettre le mot Parce que très sincèrement Je ne suis pas capable Et on commence la prise Et je vois l'assistant Qui fait le clap Qui met le clap sous le bras Et qui continue à parler Avec les gens à côté de lui Et j'entends toujours La petite phrase Qui dit Tu n'y arriveras pas Et au dernier moment Il sort le truc Et il me met la plaque Et je dis le mot Donc Je m'en sors Et le lundi On n'a pas pu tourner Parce que j'avais un bouton de fièvre Qui m'avait pris Mais que j'en ai jamais eu Qui m'a pris toute la bouche Tellement j'étais paniqué Mais c'était un gros mot Que vous ne pouviez pas dire ? Non C'était un mot tout à fait simple Et dont je ne me rappelle pas Ah l'angoisse Je dois dire que vous aviez peut-être Du un peu Pour oublier le nom du chauffeur Dans Rabbi Jacob Oui le Rousseau C'est revenu Vous voyez Ah c'est vrai Ah ben vous voyez Michel Le Rousseau Ah mais au canton cuve Ça revient Dernière citation Envoyée par monsieur Scran Qui a dit Si la fortune vient en dormant Les emmerdements Viennent au réveil Ah Coluche C'est mort ça C'est mort C'est mort C'est mort C'est qui ? Un français mort Un français mort Bon enfin il y en a beaucoup Oui oui Alphonse Allais Non Non C'est plus récent C'est plus récent C'est un peu plus récent C'est le mot emmerde C'est le mot emmerde qui va pas Très Il dormait beaucoup Pourquoi il dormait ? Ah non il a eu beaucoup d'emmerdements dans sa vie Et d'ailleurs elle s'est terminée plus tôt que prévu et tragiquement Ah Politique ses emmerdements ? Il s'est suicidé Il s'est donné la mort Il s'est donné la mort Pierre Dac ? C'est Pierre Dac Bonne réponse Eric Logéria C'est Pierre Dac André Isaac C'est Masha Meril qui va raconter l'histoire du jour La bonne histoire du jour Envoyée par monsieur Palais de Hérin C'est un type qui se trouve Qui lit le journal Et il trouve une annonce qui dit Venez faire l'amour à l'ancienne Alors il s'imagine tout de suite au début du siècle dernier A participer à une orgie ou quelque chose comme ça Il décroche le téléphone et prend rendez-vous Il arrive à l'adresse indiquée Il sonne Une magnifique jeune femme vient ouvrir Elle lui demande Tu sais pourquoi ? Et il répond J'ai rendez-vous pour faire l'amour à l'ancienne La jeune femme se retourne alors et crie Grand-mère c'est enfin quelqu'un pour toi ! C'est le mot enfin Elle est bien mignonne Elle est bien mignonne Et aujourd'hui on a eu le plaisir de retrouver Eric Metteillet pour Rabi Jacob au Palais des Congrès Merci, bravo, à demain ! Metteillet pour rabi, 快 Sous-titrage FR ?